Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immersive TV, ici Mutsu, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur Ark Fjordur. Aujourd'hui on a encore du pain sur la planche, comme dans chaque épisode. Merci à toutes et à tous d'être là et merci pour votre soutien, c'est parti pour la suite de nos aventures nordiques. On va faire un petit tour avant de la babase, je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'ai avancé. J'ai construit ceci, ça m'a demandé de déplacer notamment le fabricator que j'ai mis là, du coup, voilà, parce qu'on avait de la place ici. Et la cuisinière, elle, ne rentrait pas, par contre elle rentrait bien ici. Donc j'ai mis la cuisinière, ça y est, enfin, j'ai fabriqué des potions avec. Donc je me suis pris quelques petites potions, c'est bien. Ça va nous permettre de tenir le coup quand on va se faire attaquer, comme dans la grotte, il y a deux épisodes de ça. J'ai fabriqué quelques petites croquettes simples pour pouvoir apprivoiser une potentielle abeille, reine des abeilles, pour pouvoir faire un nid d'abeille, une ruche plutôt, d'abeille dans la base. Ce qui va nous permettre, du coup, d'avoir notre production locale de miel d'abeille. Mais pour ça, on va faire le pack complet abeille. Donc on va déjà essayer dans un premier temps d'aller apprivoiser un petit ours. En plus, dans le mode, on a le mode déco. On a une petite selle pour les ours ici, qui lui donne un skin un petit peu particulier. Vous savez, dans le même esprit que les chevaux qu'on avait fait au début de l'aventure. Donc on va y aller, je vois que mon staff est un petit peu abîmé, donc je vais réparer mon staff. Voilà le programme d'aujourd'hui. Évidemment, il va se passer moult de péripéties imprévues. Et c'est ça qui est bon. C'est parti ! Et j'ai entendu un bruit trop bizarre. Je vais aller voir ce que c'est, parce que ça m'étonne quand même. C'est toi la biquette ? T'as cassé quelque chose ? Oh, bah... Vixi a pété les plombs. Je crois qu'elle se transforme. Je sais pas trop. Je crois qu'elle fait de la repro et ça la fatigue un petit peu mentalement. C'est pour ça que là, je la préserve et elle sera pas avec nous aujourd'hui, je crois. À mon avis, elle a besoin de se reposer. Vixi ? Vixi ? Ça va pas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Aïe, dis donc ! Bon, c'est pas possible ! Ok. Ou alors, c'est peut-être le Shadow Man qui lui est monté à la tête. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, écoutez. Je vous informe que Vixi ne sera pas avec nous sur cet épisode. Je pense qu'elle a besoin de se reposer. Il y a un endroit sympa sur cette map, assez intrigant, que j'avais découvert quand on était venu faire les Androsarcus. Derrière, ici. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu l'épisode. Si vous l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le voir. Et en fait, il y a plein, plein d'ours. Tiens, d'ailleurs, ours sinistre, femelle 140. C'est pas mal. Regardez, rien qu'ici, par exemple, il y en a 5 ours. Les uns à côté des autres. Là, niveau 55. Donc, il y a la femelle 140 qui pourrait nous intéresser. Qui doit être celle-ci là-bas. Ouais, c'est ça. Ok. Et il y en a un autre, un peu plus bas. J'arrive pas à le voir. Je vais m'approcher, ceci dit. C'est pas trop gênant. Il y a plein, 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 plein. Mais alors, vraiment, plein d'ours ici. Niveau 20. Niveau 50. Toi, t'es quel niveau, toi ? Niveau 15. Les deux, là, je peux les tuer. D'ailleurs, il faudrait que j'ai regardé la fourrure. On va en avoir besoin pour aller visiter Jutunheim. Et ici, il y a une espèce de grotte, en fait. Avec des ossements. Et en plus, je pense qu'on peut les farmer, ces trucs-là. Du coup, outil. Tac, ma petite pio-pioche. Récupérer un peu de sel. Bah oui, c'est ça. Ah non, kératine. Bah, t'as, si vous cherchez en early... Oh, c'est pas mal, ça. Si vous cherchez en early un peu de kératine pour venir faire vos sels d'optera ou quoi. En vrai, tu viens ici, tu te mets bien. Facile à farmer. Mais... Oh ouais, c'est bon à savoir, ça, tiens. Ici, on a 145 mâles. Donc, on pourrait avoir un couple. 140, 145. On va faire ça, je pense. Allez, c'est parti. Alors, toi, c'est bon. Toi, niveau 95, hop. Toi, t'es quel niveau, toi ? C'était le 145. Ok. Allez, parfait, le terry, c'est bon. Il reste encore le nounours. Je sors la chouette chouette. Voilà. La chouette qui va nous servir d'ailleurs à repérer ensuite les nids d'abeilles. Ce qui serait cool, c'est qu'on trouve un nid qui soit à portée de l'ours. Sinon, je sais pas trop comment on va faire. Au pire, on peut construire une petite plateforme vite fait et sortir l'ours dessus. Si jamais ils sont dans les arbres au niveau du Redwood. Ce que j'aimerais, c'est trouver une ruche qui soit au niveau du sol. Ce serait le plus simple. Mais bon. C'est pas dit qu'on trouve ça. Allez, voilà. Je pense qu'il la régène bien comme il faut. On va se mettre là. Tout le monde, âme passif. Hop. Les petits darts. J'adore les ours. Je pense que c'est un des animaux que je préfère. Ok. On va utiliser la stratégie Braidou. C'est la stratégie du saucisson. On sort le saucissonneur. Hop. On y va. On saucissonne. Bim. Voilà. The Braidou Strat, elle s'appelle. Évidemment. Et c'est parti. On y va. 145. Il est beau, hein ? Allez, il devrait pas tarder à se détacher et aussi à s'endormir. On va voir qui va arriver en premier. Le dodo. Ou le défilage. Et c'est le défilage. Le suppo ! Oh, il s'est arrêté. Il me regarde. Genre, ben qu'est-ce que tu me fais ? Parce que, oui, les ours, ça, ils me voient comme ça. Oui, dis donc, qu'est-ce que tu me fais là ? Moi, j'étais tranquille. J'étais tout pépère. Je pêchais du poisson et tu viens m'emmerder ? Ah, enfin. Il fait dodo ! Par contre, il m'a bien, bien éloigné de mes deux petites créatures là-bas. Donc, je vais aller les récupérer. Et puis ensuite, on va le laisser dormir pendant que j'endors l'autre. Ouais, je vais... Oui, on va faire comme ça. Alors maintenant, la petite femelle, c'est laquelle ? Il me semble que c'était celle-ci avec les belles couleurs. Pas du tout. Pas du tout non plus. C'est celle-là, je crois. Gris clair aussi. Sur le côté. Ouais, c'est ça. Et vous deux ? Ok, vous deux, Osef. Allez, c'est parti. Gris clair sur le côté. C'est celle qui est la plus en arrière. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Parfait. Il y a un arfang là-bas. Je pense que c'est un R en plus par rapport à ses couleurs. R arfang 145. On va peut-être aimer aussi, à un moment donné. Quand on a pour un, il y en a pour deux. Quand il y en a pour deux... Hé, il y en a pour trois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Hop là, saucisseau ! Et, c'est reparti. Allez hop, re-saucissonnage. Par contre, j'ai le premier ours qu'on a endormi qui n'apparaît pas dans la liste des Thames. J'ai peur qu'il se soit fait manger par quelque chose. J'allais vérifier après, dès que lui, il dort. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs. Vous êtes nombreux à demander comment on fait pour avoir les engrammes, nous, sur cette map. C'est avec le mode S+, je pense que ça nous débloque tous les engrammes. Pour ceux qui ont des soucis de engrammes bloqués, pas bloqués, si vous êtes sur PC, Steam, essayez de passer par S+, par exemple, si jamais vous voulez avoir tout de disponible. Si vous êtes sur console, pas de mode, etc. Une solution peut-être à confirmer, si dans les commentaires vous pouvez en parler, pour que quelqu'un trouve une solution qui conviendrait à tout le monde, c'est de créer votre personnage, de le faire voyager sur toutes les arches avec les engrammes qui vous intéressent, et de débloquer les engrammes sur ces arches-là. Et ensuite, quand vous venez sur Fjordur, du coup, avec votre perso, vous avez déjà vos engrammes débloqués. Ah, ça y est, il s'endormi. Donc je disais, je pense que c'est la meilleure solution. Après, je ne sais pas, est-ce qu'elle est fonctionnelle ou pas ? Je ne sais pas trop. Et je pense que l'autre ours est mort, il s'est fait manger. Oh non, je suis dégoûté. Je vais aller vérifier, j'espère que lui, il ne va pas se faire bouffer. Qu'est-ce qu'il l'aurait mangé ? Bah tiens, regardez, je pense qu'il est là. Je pense que c'est lui qui l'a mangé. Ah, malheureusement. Bon, ça va nous faire de la prime. Je n'ai pas de miel pour faire l'ours, donc... Mais je pense que... Le tueur est ici. Et voilà, on t'a vengé, petit ours. Tu es parti trop vite. On n'a même pas eu le temps de te tamer. Euh... Je prends ça ? Ouais, je prends, je prends, je prends. Allez, hop, voilà. Bon, j'ai envie de faire une expérience. C'est un peu dommage de la faire en direct, comme ça, sur lui. Mais étant donné qu'il est très bas level, je me demande si... En le soignant avec la chouette, est-ce que je vais lui faire perdre de l'effectiveness ? Je ne pense pas. Puisque je ne lui fais pas prendre de dégâts. Il est congelé ? Ouais, il est congelé. Est-ce que ça le régène ? Ah oui, ça le régène. Ça peut éviter qu'un tame qui soit trop low meurt. Ça ne lui augmente pas la faim, comme c'est le cas pour nous. Parce que de toute façon... Ah non, remarque. Quand tu te fais soigner par la chouette, ça augmente ta faim aussi, je crois. C'est dommage. Bon, ce serait une technique... connue et reconnue, si ça pouvait... Permettre de diminuer la faim des créatures pour pouvoir les tamer plus vite. Bon, au moins, il est full life. Si jamais il se fait taper, il ne mourra pas. Bon, allez, pendant qu'il dort, je pense qu'il ne va pas se passer trop de dingueries. Je vais... Je vais faire la chouette qu'il y a là. Ok, j'ai fait place nette. Hop, on va... On va faire comme ça. J'espère qu'elle va venir vers moi, du coup. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, j'ai touché. Oh là là là, oui, elle vient bien vers moi, ouais. Oh, je l'ai raté. Alors là, pour la... Oh ! Oh là 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 ! Ce filoutage de saucissonneur, quoi. Juste un bridou de père en fils. 145 R Snow Hall. Mal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bon, il ne dort pas encore. Mais... On va partir du principe que je vais l'endormir avant qu'il se couche. Euh, qu'il s'en aille. Et je mettrais bien un petit coup de jumelle, pour voir où il en est, mais... Enfin, de jumelle de loup. Mais le problème, c'est que si je fais ça, ça m'enlève du temps de dartage. Ben voilà ! Pas besoin. Ce n'est pas nécessaire, évidemment. Ben c'est nickel, ça ! Ah, la chouette 145 qui fait plaisir. Bon, ben j'ai trouvé... Oh, salut toi ! Ben voilà, c'est encore mieux, ça. Par contre... Un peu plus bougé, moi. Non, ça va, si, c'est bon. Parfait, la viande de mouton. Il y a un truc qui me suivait, je crois qu'il s'est un petit peu énervé. Pas très grave. On va finir l'ours. Hop. Avec les quelques morceaux de viande de mouton qu'on vient de récupérer. Tac. Voilà. Ce qui aurait été incroyable, c'est qu'on puisse... C'est qu'on puisse tamer des moutons. Ça, ça va être important, je pense. Il va falloir faire des gâteaux. D'où le fait aussi de vouloir faire du miel. Il va falloir qu'on fasse de la sève aussi. Une fois qu'on sera autonome sur ces ressources-là, on va pouvoir se lancer aussi dans les moutons. Et toutes ces créatures qui sont hyper utiles pour le timing. Les croquettes, etc. Etc. Allez, plus qu'une. Vas-y, mon petit. Yes, I. Petit Harfang R. 217. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, on va faire un truc, c'est qu'on va faire ça. Elle est où, ma chouette chouette ? Elle est là. Hop. On part direct avec. C'est comme quand tu viens d'acheter une paire de baskets. Et que tu pars avec. Le vendeur te dit, vous les gardez sur les pieds ? Ah bah ouais, ouais, ouais. Je veux, mon Dieu, que je les garde sur les pieds. Hé. Je viens de payer ça une blinde. Encore heureux. Ah ça y est, l'ours aussi est terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, quelqu'un a posé la question dans les commentaires. Quelle était la différence entre les Dino R et les Dino X ? Outre le fait qu'ils sont apparus sur des maps différentes. Les X, Genesis Partie 1. Les R, je crois, Genesis Partie 2. Si je dis pas de bêtises. Ce sont des créatures, et si je dis pas de bêtises aussi, qui ont des niveaux qui peuvent aller plus loin. Vous savez qu'il y a un niveau max, normalement, sur les créatures de Ark. Les R peuvent aller un poil plus loin. Et les X aussi, je crois. Ça, c'est à confirmer, vous me direz. Et quelqu'un dans les commentaires fera un beau commentaire, je suis sûr, avec toutes les infos bien précises. Et surtout, la différence, c'est que, que ce soit les R ou les X, ils ont des spécificités, par exemple. Les X auront plus de PV, et les R ont plus de dégâts. Ou l'inverse, je sais plus. Je sais plus exactement. Regardez sur Internet. Google et votre ami, vous trouverez toutes les réponses. Mais la différence, elle se situe à ce niveau-là. Je reviens ici. Et on va faire un petit truc. C'est qu'on va prendre le nounours. Hop. Et on va essayer la selle. C'est censé lui donner un skin un peu sympa. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ça lui change pas la couleur. En tout cas, pas celle-là. Ok, c'est mignon. C'est moi où il a un truc accroché à l'oreille ? Ah ouais. Ah stylé. Le petit anneau accroché à l'oreille. Attendez. On va utiliser le gamin. Voilà. Le petit anneau accroché à l'oreille. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Je vais le mettre dans la direction de la lumière. Ah, sympa. Très sympa. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est sympa. Ça change. Bon. Maintenant, on passe à la deuxième partie du plan. La plus complexe, qui peut être la plus longue aussi, c'est trouver un nid d'abeille. Du coup, pour ça, la chouette, c'est vraiment bien. Donc, ça tombe bien qu'on en ait tamé une. Après, j'en avais déjà une sur moi, donc j'avais prévu le coup. Mais avec sa vision, ses rayons X, là, on va pouvoir les repérer facilement. Je suis pas sûr sur cette map qui est des nids dans le Redwood, dans les arbres. Mais bon, voilà. Et je vais épargner vos yeux. Et on va se retrouver une fois que j'aurai trouvé la dite abeille. Sur l'eau, il y a ça. On va passer loin, du coup. Vexé, tu me reçois ? Ah non, 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 non. Vexé, j'ai un gros chacha, le gros matou, là, sous mes pieds, le niveau 150. Pardon ? Le gros matou, j'ai... Attends, 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 ça rigole plus, là, ça rigole plus, là. J'arrive, j'arrive. J'ai un gros matou 150, je répète, oui. Le gros matou, euh... J'arrive, attends, 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 attends. J'arrive, attends, 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 attends. Le gros matou, affaire à la viande de cuite, tu sais, c'est le... 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 Le Tila. Tila Koleo, Tila Koleo. Oh, ouais, oh, ouais. Allô, Vic ici ? Ah, ouais. Ouais, c'est bon, vous êtes aux arrivées. Il est ici. Regardez. Juste là. Je peux le choper ? Bien sûr. Je préconise. Ah, non. Ah, bah non. Avec C. Bah, oui, bah, oui, bien sûr. Évidemment. Mais, évidemment. Avant de le faire griller, il faut l'apprivoiser, quand même. Ah, non, c'est bon, je me disais bien, aussi. Allez, bien joué. Allez, je repars. Au revoir, petite Tila Koleo. Au revoir, Vic ici. Salut. Allez, quelqu'un m'a donné l'emplacement d'une ruche. Du coup, je ne suis pas du tout, mais alors, plus du tout dans le Redwood. Je suis ici. Donc, en bas, à coche de la map principale. Et normalement, je l'ai vue, elle est quelque part par ici. C'est quoi qu'on a au bout, là-bas ? C'est un Spino ? Ah, non, c'est un Stego. Ok. Normalement, elle est quelque part par ici. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Elle était par là. Je vais reprendre un peu de hauteur. Je reprends un peu de hauteur. Ah, la voilà. Elle était cachée. Elle est bien placée, en plus, ici. Par contre, il faut faire gaffe. Il y a un Rex juste au-dessus. qui est en train de se bastonner avec des trucs. Du coup, hop, j'enfile ma petite camo. C'est très bien. Je mets du Bug Repellent. Ok. On sort l'ours. Hop. L'ours a l'avantage de ne pas se faire attaquer par les abeilles quand on casse la ruche. Du coup. Hop. Ah oui, non. Je dis des bêtises. Je dis une bêtise. L'ours a l'avantage, surtout, de ne pas... On ne se fait pas dismoot, en fait, quand on est sur l'ours. Et qu'on attaque les abeilles. Et ça, c'est un sacré avantage. Hop. Tac. On a vu, la reine, elle est partie là-bas. Hop. Tac. C'est rien. Ça va le faire. Ça va le faire. Non, ça ne marche pas. Pour le qu'elle était basse. Elle doit être en agro. C'est pour ça, je pense. Ok. Oui, ma chouette. Alors. J'ai mon bug repellent. Par contre, elle est en agro... Ah, c'est bon, je l'ai. Parfait. Tac. Parfait. Et parfait. Nickel, ça. Ça, c'est bien. C'est rondement mené. Voilà. Très bien. Hop. Je vais me rhabiller. Bim bam boum. Tac, tac, tac. On va pouvoir aller poser la ruche à la maison. Et ce qui aurait été bien, c'est que je puisse ramener un petit peu de miel à la Vixie pour qu'on puisse faire des croquettes exceptionnelles pour tamer le Tila Coléo. Tout en programme. Allez, toujours les fameux rochers de miel. Ils sont là, ils n'ont pas bougé. Est-ce que je peux le farmer avec ça ? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas grave. Tac. Voilà, parfait. 70-98 miels d'abeilles. Je pense qu'on est bon. La maison, c'est par là-bas. Andiamo. Oh, petit rayon rouge. Je fais crocher. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Freinage. Attention, freinage d'urgence. Au secours. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Celle de ravageur bleu. Eh, pas mal. Bouquet de métal inhabituel. Pas mal, pas mal, pas mal. PMF. Peut mieux faire. Mais bon. Alors, petit passage par la maison. Avant d'aller voir Vic aussi. Ah, bah, elle a déjà fait les chauderies. Parfait. Du coup, on met le miel. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Et nourriture cuisinée. Du coup, croquettes exceptionnelles. Les méjots, ça va être easy peasy. Et... Alors, attendez. Elle a fait 10 chauderies. Je ne sais pas si c'est qu'on ne peut pas en faire plus ou pas. Tu as fait le maximum des chauderies de Lazarus que tu pouvais faire ? Non, non. Je sais que ça a supéré. Alors, du coup, je n'en fais que 10. Comme ça, on fait 10 croquettes. D'accord. Ok. Les oeufs de mes wings extraordinaires, je vais les garder. Et on va les faire avec les oeufs de Deino. Tu sais tous ces oeufs de Deino dégueulasses qu'on garde ? Tu crois que ça marche ? Bébé, oui. C'est ça qui est trop bien. Alors, niveau 20, 25, 25, 25, 55, 55, 100. Oh, attends. Oh, niveau 15. Je vais regarder leur stat. Niveau 20. Niveau 15. Plus lourd. Allez, c'est parti. Les petites croquettes, c'est qu'ils sont en train de se fabriquer. Vixi, je vais même te dire mieux. Je vais faire plein de chaudre et de Lazarus. Et comme ça, au moins, je vais transformer tous les oeufs de Deino qu'on a. Et je vais faire plein de croquettes exceptionnelles. Au moins, c'est fait. Allez, hop. C'est en train de se faire tranquillou. Il y en a déjà quasiment une trentaine, de fait. J'arrive. Tu es à côté, c'est ça ? J'arrive. J'arrive en Shulumen. Ouais, moi aussi, j'arrive en Shulumen. Bah, je crois que tu étais déjà là-bas. Bah, je... Il te suffit d'un saut avec le Shulumen, et t'es plus là. Ah, voilà, je suis là. Où es-tu, Whisky ? Je suis à... Un saut de... De là où je devrais être. Vous avez vu, ça, c'est un projet secret de taverne. Bon, ça vous montrera ça plus tard. C'est un membre secret de la tribu qui fait ça. Bah, du coup, je t'attends pour le Tila. Tiens, regarde. Je te donne les croquettes, comme ça, c'est à toi l'honneur. Après tout, les Tila, c'est tes petits bébés, quoi. Où est-ce, mes petits chats ? Il faut boire des gros chats, quoi. Bah, oui, c'est bon. Bah, oui, t'as pas tout mis ? Ah, si, si. Ah, bah, oui, ouais. Hop là, voilà, ça y est. Bah, tout manger, sinon, hein. Bah, oui, ouais. 224. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce que t'es nul ? Dis-nous tout. Dis-nous à quel point il est nul. En fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Eh ouais, parce que les Tila, en général... Oh ! Oh ! 37 en vie ? Ouais, c'est pas mal. 40 en stable. C'est bien. 41 en poids, bon. Ouais, ouais, ouais. 34 en dégâts. Mais franchement, il est pas mal, tu vois. J'ai bien fait de te laisser faire. C'est pour ça que je voulais que tu le fasses, d'ailleurs. Oh ! Franchement, il est bien. Eh bien, vexé, je n'ai pas le temps. Je m'envole vers d'autres cieux, vers l'infini, à l'au-delà. Yahoo ! Allez, bah, c'est nickel, ça. On a pu faire pas mal de petites kibbles, déjà, pour commencer. C'est où ? C'est là. Tac. Alors, on pourrait tout faire à la kibble exceptionnelle, puisque le principe, c'est que... Enfin, l'extraordinaire, pardon. On peut tamer tout avec les kibbles de tiers inférieurs, du coup, de tiers d'avant. Bon, après, utiliser de l'exceptionnel, même si on a des odéno à profiter, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, j'en fabriquerai d'autres. Notamment, je ne sais pas, il faudrait que je vois ce qui pourrait être le plus simple pour nous à faire. Mais je pense que l'exceptionnel, les jaunes, du coup, ça peut être pas mal. Chili de concentration, on a tout ce qu'il faut. Les œufs de dinosaure, je... Alors, je pense que ça doit être les gros œufs. Donc ça, on en a pas mal aussi. Et fleurs rares, par contre. Il va falloir qu'on trouve un moyen de se procurer énormément de fleurs rares. Alors, il y a le méga chélon. Bon, c'est peut-être un peu overkill d'aller faire un méga chélon pour faire de la fleur rare, mais pourquoi pas ? Ça pourrait être un épisode intéressant. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des suggestions d'épisodes, de choses que vous aimeriez voir dans les épisodes, n'hésitez pas, la parole est à vous, dans les commentaires. Voilà. En tout cas, pour celui-là, je pense qu'on est bien. On aura fait un ours, on aura fait une chouette, on aura tué des alphas, on aura cuisiné, on aura tamé un petit lacoléon, on aura croisé Vixi qui nous aura fait un petit prank. Donc, je pense que c'est un épisode encore bien rempli, messieurs, dames. On va très vite se diriger d'ailleurs vers, je vais essayer, on est en train de faire de la repro pour ça, le combat contre les premiers boss, ça promet. Vous savez, celui qu'on a trouvé, Skull et Hati. Mais j'ai peur. Je me dis, ça risque d'être un peu dangereux. Peut-être qu'il va nous falloir un peu plus de force de frappe que du Shadow Man et des allosaures, ce genre de choses. On va voir. On va voir. Dans tous les cas, merci infiniment. Et on se retrouve demain. Même heure, même jour, même combat, même endroit, même tout pour la suite de nos aventures sur Fjordur. Merci tout le monde. A bientôt. Salut.